Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Pourquoi réunir Michel Bougenat et Alain Afflelou ? Oh ben pour une raison très simple. En dehors de leur réussite, ils sont tous les deux issus de l'Afrique du Nord. Michel Bougenat, qui dément quotidiennement la légende selon laquelle un comique qui, comme lui, ne cesse de rire, dilapide son fonds de commerce, a accepté de parrainer un festival parisien dédié à l'humour sous toutes ses formes. Vaste programme. Content de vivre, heureux en amour, heureux en amitié, Bougenat prône les vertus médicinales de l'hilarité, affirme que dérider ses contemporains constitue une BA sociale, en même temps qu'un acte civique, et émet l'hypothèse que, compte tenu de ses innombrables réformes et de ses nombreuses apparitions, Nicolas Sarkozy gouverne avec plusieurs sosies. En fait, Bougenat est un comédien très équilibré, puisqu'il craint toujours de se faire dépouiller dans les parkings, et qu'il n'a pas hésité, pour les besoins d'un pari, à courir un jour tout nu autour de la place de la Concorde. Bonjour. Monsieur Bougenat, vous êtes maintenant placé en garde à Ouïve. Vous êtes un garçon honnête, ça ne vous rappelle pas de souvenirs, ça ? Non, 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 non. Une fois, je suis devenu un peu fou avec un policier qui... J'y ai dit, voilà, je laisse ma voiture juste là, en double fil. Il m'a dit d'accord, je lui ai dit, je reviens dans une minute. Une minute douze après, j'étais là, et il était en train de me mettre une contre-dance. J'ai dit, ça, c'est la mauvaise foi. Il m'a dit, non, ce n'est pas la mauvaise foi, vous êtes en double fil. Et ça a fini très mal. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas touché. Non, mais le mec du café qui était un copain à moi, c'était devant le théâtre du Splendide où je jouais à l'époque, il est venu, il m'a attrapé, sinon ça finissait... Ah, ben, je finissais en prison. En prison, ils sont venus, ils étaient quatre après, les policiers. Mais ils avaient peur, vous avez vu le physique. Quand vous voulez arrêter votre voiture en double fil, prenez uniquement des policiers avec une casquette. Ils appellent des voituriers. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Bon, il faut donner un petit bonboire, mais autrement, ça se passe bien. Oui, mais rue du Faubourg-Saint-Martin, en face du Splendide, cher ami, il n'y a pas de voiturier. Il n'y a pas de voiturier. Michel Boujna, quel rituel observez-vous avant d'entrer en scène ? Alors, j'ai plusieurs choses. Je joue aux cartes, à la belote. Mais tout de suite avant d'entrer en scène. Ah non, tout de suite. Alors non, je dis aux techniciens. Vous savez, quand je suis en tournée, mes techniciens à moi, ils sont dans la régie. Et sur scène, je n'ai personne, parce que je n'ai pas d'accessoires, moi. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un de mon équipe. Donc, j'ai ce qu'on appelle un chef de plateau qui est local, qui est du théâtre dans lequel je joue. Et le mec, je le rencontre à 6h de l'après-midi quand j'arrive. Et avant d'entrer en scène, je le regarde toujours, et je lui dis, viens, viens là, viens là. Parce que maintenant, je peux dire, viens, parce qu'en général, je ne suis plus vieux que ce qui est insupportable. Et il m'appelle Monsieur, c'est une horreur. Et je lui dis, viens là, viens là. Et je lui dis, si jamais il y a un problème pendant le spectacle. Mais très sérieusement, je lui dis ça. Si jamais tu as faim, tu as soif, je suis sur scène, tu m'appelles, je viens. Et pour le sexe, je ne fais rien. Ah oui, ça met du liande. Voilà. Et le type, j'adore le regard du type. Parce que quand je lui dis, s'il y a un problème pendant le spectacle... Mais il y a une interrogation aussi qui peut intervenir. Ah oui, toujours aussi, je dis au casque, je prends le casque du mec et je dis à mon équipe, c'est qui le patron ? Et ils me répondent, c'est toi le patron. Ah oui. Et là, je peux rentrer en scène. Sinon, ils retournent aux Assydix. On devrait faire ça dans toutes les entreprises. Partout au MEDEF, qui c'est le patron ? Qui c'est la patronne. Ah oui. C'est Laurence. Depuis quand n'avez-vous plus couru tout nu autour de la place de la Concorde ? Ah ben depuis... Depuis 2-3 ans, voilà. Mon deuxième film a fait 700 ans. C'est pareil qu'il y a beaucoup moins de visiteurs, d'ailleurs. Oui, ben ils attendent que je revienne. Mais là, c'est Danny Boone qui va y aller. Oui. Il va pas... À mon avis, il va pas faire qu'un tour. Il va habiter tout nu, place de la Concorde. Vous habitez vraiment couru nu, hein ? Ah oui, oui, mais je tiens toujours, mais je suis quelqu'un d'assez honnête et je fais un pari. Tu veux dire, j'ai trouvé que c'était méritoire, que c'était courageux. Mais bon, vous, dans le plus simple appareil, à côté de l'obélisque, c'était vraiment... La comparaison n'était pas à votre avantage. Philippe, avouez à tout le monde que vous m'avez jamais venu, donc vous pouvez pas faire la comparaison. Non, c'est vrai, je ne connais que l'obélisque. Alors, vous voici parrain d'un festival qui va se dérouler sur une grande artère, mais qui, en fait, porte plusieurs noms, hein ? Partout dans Paris, en fait. Il y a énormément de théâtres à Paris où il y aura beaucoup de spectacles d'humour. Et des spectacles, oui, comiques, bien sûr. Combien d'établissements vont participer au festival ? Je ne sais pas, mais énormément, 40 ou 50. Et ça a commencé l'année dernière. Et c'est formidable qu'à Paris, il y ait un festival d'humour. C'est incroyable qu'il n'y en ait pas. Il y en avait un au Canada. Mais celui du Canada est immense, énorme. Vous savez qu'ils ont 6 000 bénévoles qui travaillent pendant le festival. Mais il faut aller à Montréal une fois pour voir juste pour rire. C'est dans les rues, c'est partout. Il y a un musée du rire. Et quand on pense à l'importance de l'humour en France, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas un théâtre en France qui est consacré aux gens qui font rire. Il n'y a pas l'Assemblée nationale. Regardez, en France, il n'y a même pas de bénévoles. Non. Alors, avec des comiques, en principe, très connus, d'autres qui se lancent... Qui démarrent. Est-ce que faire rire est devenu une espèce de béat social, un acte civique ? En France, il y a une vraie tradition. Je dirais même dans toute la Méditerranée, il y a une vraie tradition. On ne peut pas vivre sans rire. C'est impossible. Il paraît d'ailleurs que c'est recommandé pour vivre longtemps. Oui, absolument. D'ailleurs, moi, je ne fais pas mes 70 ans. Regardez. Non. Donc, ça conserve énormément. Est-ce que tous les moyens sont bons pour déclencher l'hilarité ? Non. Vous avez déjà baissé votre pantalon ? Il a couru à poil, attends. Oui, mais ce n'était pas pour rire. Ah oui, c'est vrai. C'était pour faire pleurer ceux qui ont fait découvrir mon anatomie. Il est fou, celui-là. Parce que j'ai remarqué que des très grands comiques, aujourd'hui disparus, je ne citerai pas de nom, quand ils sentaient que, dans une salle de spectacle, ou lors d'une interview, l'enthousiasme du public fléchissait un peu, ils n'hésitaient pas à baisser leurs pantalons. Mais au sens propre. Parce que, bon, ils étaient très soignés. Souvenez-vous du cher Michel Serres. Il était habillé facilement. Oui, mais je ne sais pas si c'est pour faire rire. Je crois qu'il aimait profondément ça. Il aimait ça, je crois. C'est pour s'aérer seulement. Et puis, c'était tellement surprenant quand il le faisait. Ah oui, oui, oui. C'était tellement inattendu. Surtout à la radio. Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. Et aujourd'hui, les meilleurs moments de la saison 2007-2008 sont avec Philippe Bouvard, certes, mais aussi Liane Folie, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabie, Jacques Maillot, et puis le 21 mars dernier, l'invité d'honneur Michel Bougenac était venu à l'occasion d'un festival. Paris fait sa comédie. Est-ce que votre prochain One Man Show est prêt ? Vraiment prêt ? Presque. Je suis en train de finir de l'écrire. Ça s'appelle Enfin Libre. Et je m'y amuse beaucoup. Beaucoup. Oui, mais il va falloir amuser aussi les autres. Ah ben si je ne m'amuse pas moi, comment voulez-vous que j'amuse les autres ? Oui, mais il arrive quelquefois qu'on s'amuse soi-même et que ça n'amuse pas les autres. À chaque fois que je me suis amusé moi et que ça n'amuse pas les autres... Les autres ont ri aussi. Non, à chaque fois que je me suis amusé vraiment, que moi ça m'a fait vraiment rire, mais profondément, honnêtement, eh ben, ça faisait rire les autres. Mais à chaque fois que je faisais semblant de me faire rire, je prenais un bide d'enfer. De quel bon sentiment traitera votre troisième film ? La misère. Ah oui, ça ne sera pas un film comique ? Si. Ah bon ? Sinon, je ne le ferais pas. Ah ben oui. Mais alors, parler de la misère en riant... Ben, c'est tout le pari de ce que je suis en train d'écrire pour mon troisième film. Je ne peux pas encore beaucoup en parler parce que je suis en train de l'écrire, mais oui, oui, ça... J'ai lu un truc dans un journal un matin et depuis, je n'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que c'était alors ? C'était juste une enquête qui avait été faite sur les Français. 50% des Français vivent dans la crainte de devenir SDF. Or, moi, je ne savais pas que je faisais partie de ces 50%. Je ne savais pas qu'on était autant. Ça m'a rassuré. Mais je vis, moi, dans l'angoisse tout le temps de tout perdre. Depuis toujours. J'ai toujours un peu d'argent sur moi. Je téléphone à ma banque régulièrement. J'ai même écrit dans mon nouveau spectacle un type, à cause de ça, qui a lu ça, il n'a pas dormi de la nuit, il appelle le lendemain à sa banque. Il fait, c'est M. Boutboul. Je ferai parler à M. Duraton, mon service de clientèle. Il fait, bonjour. Dites-moi, je suis à découvert ou pas ? Non, M. Boutboul, il n'y a pas de problème. Bien. Et il raccroche. Il se dit, il m'a répondu trop vite. Je n'ai pas entendu le bruit de l'ordinateur. Peut-être qu'il s'est trompé. Il a rappelé le lendemain. Allô, c'est M. Boutboul. Je voudrais M. Duraton. Oui, M. Boutboul. On s'est parlé hier. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je voulais savoir, je suis à découvert. Non, M. Boutboul, ça n'a pas changé. Vous avez 3500 euros d'économie. Au revoir, M. Boutboul. Je me suis dit, pourquoi il s'est énervé, celui-là ? C'est que s'il s'est énervé, c'est qu'il y a un problème. Alors, j'ai rappelé le lendemain pour savoir pourquoi il s'est énervé. J'ai fait, allô, c'est M. Boutboul. Je ne pourrais pas le M. Duraton. J'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous m'appelez tous les jours ? Il fait, pourquoi, quand je suis à découvert, vous ne m'appelez pas, vous ? Il fait, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, je voudrais savoir pourquoi vous êtes énervé. C'est tout, je voulais savoir. Foutez-moi la paix. Il ne vous arrête pas à découvert. Au revoir, monsieur. Là, je me suis dit, il a un vrai problème. Peut-être que moi, je ne suis pas à découvert. Peut-être que c'est la banque qui a à découvert. Et à partir de là, je ne vous fais pas tout le texte, mais c'est un texte que j'ai écrit dans cette angoisse-là. La peur de manquer. La peur de manquer. Et puis, surtout, que je suis confronté. On est tous, moi, tous les matins, quand j'amène mon fils à l'école, on croise un type qui dort. Alors, ça va paraître Boy Scout, ça va paraître bon sentiment, je n'en ai rien à foutre. Qu'on pense de moi ce qu'on veut. Moi, ça me bouleverse. Ce type, il est sous un Porsche. Ça fait 4 ans qu'on le croise. On le connaît maintenant. On lui dit bonjour, on lui donne une pièce. L'impuissance, l'impuissance formidable que j'ai en face de ça, me bouleverse. Sa situation me bouleverse. Pas seulement parce que j'ai peur de devenir comme lui. Je me dis, mais je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, et je ne fais rien. Et je ne parle pas de ça. Et pourquoi je ne parlerai pas de ça ? Et pourquoi je ne ferai pas rire avec ça ? Oui, je vais faire rire avec ça. Et si je n'arrive pas à faire rire, je prendrai un bide. Vous me direz encore les bons sentiments. Je me ferai massacrer et je m'en fous. Moi, je fais ce que j'ai. Peut-être que si vous parlez de ça et que c'est toute la grâce qu'on vous souhaite, ça marche, il faudra l'intéresser aux bénéfices. Que Dieu vous entende. Il y a un film qui a été fait sur la misère dans les années 70, un film italien. Il y avait un film français, une époque formidable. Une époque formidable. Pas un chocolat. Affreux salés méchants. Affreux salés méchants. Mais il y en a plein. Ah oui, c'était drôle. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de faire rire avec ça. Au contraire, maintenant, il faut être tendre avec ça. Il faut être complice avec ça. Mais il faut essayer. J'en ai marre de ne pas m'engager. Je ne suis pas content de moi. Je veux aller plus loin. Je veux m'engager. Je veux parler du monde dans lequel je vis. J'ai assez parlé de moi comme ça. Je veux parler des autres. Vous savez, quand on aura le temps dans l'émission, j'ai préparé une histoire drôle pour vous. Ce n'est pas vrai ? Chaque fois que je viens ici, je cherche. Je téléphone à mes sources. Une inédite qu'on ne connaît pas. On ne l'a jamais racontée. Ah non. En principe, non. Une première. En principe, non. C'est une que vous ne connaissez pas. Elle vient de Tunisie. On me l'a envoyée de Tunisie. Alors, on va faire un indicatif spécial. Alors là, c'est balbaré. Là, c'est embêtant. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est patent. On l'écoute. Alors, je l'ai reçu ce matin. Parce que j'ai envoyé des messages internet à mes copains qui sont mes sources d'histoires drôles. Vous ne voulez pas la relire deux, trois fois ? Non, non, je l'ai relu ce matin. Oui, j'ai répété ce matin. Ce n'est pas la même que je vous ai fait tout à l'heure. Mais comme je sais que je ne pourrais pas en faire deux, je fais celle-là. Parce que je parle trop. Je sais que je parle trop. Parce que chez moi, même quand on... Chez moi, même quand on ne parle pas, même quand on se tait, on parle. Alors, d'ailleurs, dans mon nouveau spectacle, je joue à un acteur qui ne parle pas. Je regarde le public, je vais faire un truc très rare. Je marche et je fais... C'est un silence. Alors, l'instituteur devant sa classe. Il fait... Je vais essayer d'imiter l'instituteur. Dis-moi, Benoît, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ? Ah, monsieur le professeur, j'ai joué dans le bac à sable, monsieur. Très bien, Benoît, viens au tableau et si tu es arrivé à écrire sable correctement, tu pourras rentrer une heure plus tôt à la maison. Voilà, Benoît, c'est très bien. Retourne à ta place. À ton tour, Bastien, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ? J'ai joué au bac à sable avec Benoît, monsieur. Eh bien, Bastien, si tu arrives à écrire bac correctement au tableau, tu pourras rentrer en même temps que Benoît. Voilà, c'est bien. Parfait. Et maintenant, toi, Mouloud, qu'est-ce que tu as fait à la récré ? Ah, moi, monsieur, j'ai voulu jouer dans le bac à sable. Mais Benoît et Bastien, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, « Mais quelle horreur ! » s'exclame l'instituteur. « C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse dans un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause et en plus dans ma classe. » Mouloud, si tu m'écris correctement, « Discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale... » Et la chute est tellement inattendue. Vraiment. C'est superbe. C'est joli, non ? Très joli. C'est joli. Merci, madame. Et donc, nous remercions officiellement M. Chequib, dont je ne dirai pas le nom, qui est une de mes sources. Ah ! Parce que j'en ai plein des sources. Oui, ne cite pas tes sources. Non, mais Chequib, jamais vous le trouvez. Je ne dis que son prénom. Va à Tunis, demande Chequib. Tu vois comment il va arriver. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Et c'est la suite en compagnie de Liane Folie, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabie, Jacques Maillot et le 21 mars dernier, Michel Bougenat, l'invité d'honneur à l'occasion du festival Paris fait sa comédie. Question de M. Pascual de Paris. qui a dit « Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. » Au diarbe. Au diarbe. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et la deuxième citation envoyée par Mme Romer qui a dit « Quand ma femme était enceinte, elle m'a demandé des fraises. Je lui ai dit d'aller les chercher elle-même. » Pierre Doris. Pierre Doris. Non. Confidence. C'est de Johnny, ça, non ? Ici même. C'est pas de Johnny ? Par un de nos amis. Patrick Sébastien ? Non. Et toujours vivant ? Carlos ? Toujours vivant. Non, c'est pas le pauvre Carlos. Pierre Soson ? Non. Michel Galabru ? Non. Jean Amadou ? Non. Pierre Belmar, on va tout ce qu'il fait. Vincent Perrault ? Non. La femme de Vincent Perrault et les frères de René. C'est Madille ? Non. Robert Sabatier ? Non. C'est un écrivain ou c'est un comédien ? Un petit peu des deux, mais enfin, en fait, c'est autre chose. C'est un chanteur ? Alors, il chante très bien et notamment, il connaît le répertoire de Luis Mariano. Éric Legérias ? Non. De Luis Mariano ? Ah, il est imbattable, mais c'est pas pour ça qu'on l'a souvent invité. de Luis Mariano. Alors, un jour, il a voulu nous montrer que dans son ménage, c'est lui qui portait la culotte et donc, il nous a fait cette confidence. Sim ? Non. Il est grand ? Il est petit ? Il est moyen. Il est beau, il est vilain ? Écoutez, il ressemble à lui-même. Mais il est en... Jean-Pierre Coff ? Non. Il est en scène en ce moment ? La femme de Jean-Pierre Coff ? il continue à travailler, mais un peu moins qu'avant. Et longtemps, il a été habillé par son employeur. Ah. L'entre-employeur ? Par son employeur. Il est postier ? C'est-à-dire qu'il est flic ou quelque chose comme ça, non ? À l'opéra ? À l'opéra ? Non. C'est pas le père Gilbert ? Ah bah non. Non, ça va. Non, ça va. La femme du père Gilbert. Je l'ai connue, la femme du père Gilbert, mais elle est partie. Elle est partie chercher les fraises. Daniel Gilbert. Hein ? Daniel Gilbert est partie chercher les fraises en Auvergne. Philippe Beauvard. Le père Gilbert. Eh non, c'est quelqu'un que nous avons dû rencontrer des dizaines de fois, qui vient toujours d'ailleurs. Hein ? Il ne s'est pas éloigné. Il chante. Avant d'aller. J'en suis pas présenté. Non ? C'est Thierry Rolland. Oh merde. Quand même habillé par son employeur, vous auriez bien ? Oui, bien sûr. À cause du blazer. Oui, oui. Le blazer TF1. Ben voyons. Rolland. Oh là là. Vous êtes-vous renseigné, Michel Boujna, vous qui avez toujours peur de manquer, sur le montant de la retraite que vous toucherez un jour ? Non, pas du tout. Il faudra. Je suis nul pour ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut demander. On ne peut pas le savoir, Philippe. Et je ne sais même pas comment on fait d'ailleurs. C'est en fonction des deux. C'est très, très compliqué pour nous. En plus, je dois avoir plusieurs retraites. Non, tu n'en as que deux. Comme tout le monde. Ben si, tu es là. Bon, ben j'en ai que deux. J'ai au moins ce renseignement en ce qui est content, j'en ai que deux. Mais j'en avais deux depuis longtemps. Excusez-moi. De quelle arme vous munissez-vous quand vous descendez dans un parking ? Ah, de ma clé que je mets entre mes doigts, comme ça, parce que j'ai toujours très, très peur. Vous savez, les parkings souterrains, là. Dès que je descends de la voiture ou que je vais chercher la voiture, j'ai peur d'être dans un film américain. Vous savez où, les types, ils attaquent. Et j'ai ma clé comme ça et je suis prêt à me défendre. Mais il n'y a plus de clé, maintenant. Il y a des cartes. Ah non, moi, je n'ai pas encore ça. J'ai une voiture avec une clé. Et je vais garder ce système. Et vous ne préférez pas le démonte-pneu ? Ça, c'est pour les tranches de pioche, non ? Tu ne préfères pas les battre de baseball, quand même ? Ça, c'est pour la fille qui était coincée sur les toilettes, ça, le démonte-pneu. C'est plus encombrant. Mais alors, il y a la peur de manquer et il y a la peur d'être agressé. En gros, je suis très trouillard. Ah oui. Et vous êtes venu quand même... Pas sur scène. Pas sur scène. Non, pas du tout. Non, sur scène, j'ai peur de rien. C'est dangereux. On peut, on peut très bien. Ça te fait deux trouilles. Ah, mais on voit quand même que vous avez peur sur scène puisque vous arrangez toujours pour être seul, là. Ah oui. Ça fait trois trouilles. Cendrillon, il avait six trouilles. Vous savez, pour en arriver là ? Oui. Il fallait l'amener. Il a ramé d'enfer, moi. Il a ramé d'enfer. Qu'est-ce qui vous fait croire que Nicolas Sarkozy ne gouverne pas seul ? Parce qu'il fait trop de choses. À mon avis, c'est des triplés. Moi aussi, c'est ce que je dis sur scène. Ils sont plusieurs. Il y a Nico, Nicolas et Nicolo. C'est pas possible. Ah ouais. Je suis assez contre cette espèce de déchaînement systématique parce que bon, ceux d'avant cachaient tout. Lui, il dit peut-être un peu trop. Mais à mon avis, le problème, c'est qu'ils sont trois. Parce qu'il y en a un qui dit ça le lundi. Ils se disputent. Ils sont tous les trois dans le même lit la nuit. Ils se disputent. Et l'autre, le lendemain, il va dire le contraire. Donc, c'est des triplés. On comprend d'ailleurs pourquoi il a pris une femme aussi grande parce qu'elle l'appuie en trois dans sa valise. Celui qui a plus de bol, c'est celui qui tombe sur cette partie-là. Le reste... Mais bon, cela dit... Peut-être qu'il y a un quatrième Nicolas. Ah, c'est le marchand de vin ! Mais je trouve que le sentiment que j'ai, c'est qu'il est... Il y a beaucoup de gens qui ont dit de lui à un moment donné. Moi, j'ai voté à gauche et je continue à voter à gauche. Mais je n'aime pas quand on mélange tout. Ça veut dire quand on attaque la personne et qu'on oublie... Aujourd'hui, on parle trop de la personne et tout ça au lieu de parler juste de ce qu'on doit faire pour ce pays. Oui, mais enfin, comme le destin du pays passe à travers la personne et que la personne, on la voit, ce n'est pas complètement hors-sujet. Oui, mais bon, quand vous pensez à ce qu'ils ont fait les autres avant... Ah, ben oui. Franchement, la vérité, il a divorcé, il s'est remarié. Bon, et alors ? On va faire une salade avec ça ? Et il était... Bon, il a fait des... Peut-être, on peut dire, c'est pas bien par rapport à l'image du président de la République. Mais quand on sait les secrets de l'histoire des hommes politiques français, la vérité, ils peuvent aller se rhabiller. Ou se... Oui, se rhabiller. Oui, se rhabiller. Comment vous êtes-vous débarrassé de votre cheveu sans la langue ? Je sais, je n'ai jamais su se parler comme ça. Ah bon ? Parce qu'à l'âge de 14 ans. Plus un accent, comme vous dites, vous les Français, nord-africain, ou maghrébin. Assez prononcé, beaucoup plus... Se parler comme ça. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va, Philippe ? T'es en forme ? C'est un plaisir te voir. Et c'était un drame. Ma mère me disait, mais elle m'a emmené au cours Simon. Ah bah oui. Oui, vous imaginez les serpents sifflent sur vos têtes. Tout le monde se foutait de ma gueule en classe au cours Simon. Je faisais rire malgré moi, ce qui est insupportable. Et je ne me souviens pas quand c'est parti. Il y a eu un déclic. Un jour, vous n'avez plus... Et j'ai encore la position de la langue sur la dent. Vous n'auriez pas embrassé par exemple Isabelle Mergaux à laquelle vous l'auriez refilé ? Mais bien sûr que si ! On peut leur dire maintenant ! Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Pourquoi y a-t-il autant de one-man show, de one-woman show ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent faire ce métier. En plus, on est à une époque où être artiste, c'est une chose qui fait rêver beaucoup de monde. Oui, mais enfin, on peut faire du spectacle sans faire du one-man show. C'est le spectacle qui coûte le moins cher au monde. Eh bien voilà, il fallait le dire. C'est-à-dire qu'on est seul ? On est seul. Pas de décor, souvent. Pas de décor, rien du tout. Voilà. Et puis, ça permet à un jeune acteur au moins de pouvoir montrer ce qu'il est, son travail. Et il peut trouver n'importe quel théâtre, n'importe quel endroit. Il peut aller dans les maisons de jeunes. Il peut jouer, il peut travailler, il peut exister. Alors, il y en a plein qui s'en servent pour venir faire du cinéma. Ils se servent de ça comme un tremplin. Et il y en a quelques-uns dont la passion absolue, c'est d'être sur scène. Alors, j'ai regardé le programme de votre festival. Là, il y a de très, très beaux talents. Il y en a un que j'adore et je ne suis pas le seul qui est Didier Benuro. Oui. Qui est un génie comique. Beaucoup, beaucoup. Oui. Il a un talent rare. Mais il y en a plein. Il y a ce garçon dont on parlait tout à l'heure qui vit en Belgique qui est belge qui s'appelle Pierre Auken que moi j'adore qui vient à ma soirée à l'Olympia. Il y a Virginie Hock, cette belge qu'on commence à connaître qui est formidable. Virginie Hock sera là. Oui. Qui sait ? Non, elle est très drôle. J'étais sûr. Mais j'aurais mis un milliard sur ce coup. Elle est très drôle. Elle est très drôle. Très. Très drôle. C'est une belge. D'ailleurs, elle a innové avec son sketch sur quand son mari quand elle fait sa liste de course et que son mari est en train de lui faire l'amour violemment sur une table. C'est la première fois qu'on voyait une femme qui fait rire avec un sketch qui touche. Mais vraiment. C'est très drôle. C'est vraiment l'histoire de la gondesse qui est en train d'écrir sur les yeux et qui fait excuser l'écriture saccadée. C'est vraiment ça. Elle fait ça en scène. Elle est drôle. Elle fait des choses sur un asile de vieux dans son spectacle. C'est très courageux. C'est très tendre. C'est très... Non, non. Moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Mais il y en a plein. Il y a deux maisons alors qu'il est allé... Il monte, celui-là. Il n'arrête pas. L'année dernière, il est venu à Ramatuel au festival de Ramatuel qui était la dernière année programmée par Briali. C'était magnifique de le voir. Magnifique. C'est un vrai personnage aussi. Non, il y a des gens... Quand on pense qu'il a commencé comme Kerviel, là. Oui, absolument. Oui, c'est très drôle. Golden Boy. Non, non. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Mais il y en a plein. Il y aura Laurent Gérin, un jeune aussi qui promet. Oui, on ne le connaît pas bien encore. Il faut qu'il fasse ses preuves. Mais il est bien habillé. Il y aura Andromanov. Oui, il y aura Andromanov. Et alors, c'est formidable ce qui se passe autour d'Andromanov parce que c'est une fille qui bosse depuis longtemps et qui bosse super sérieusement et qui fait son métier d'humoriste avec une volonté incroyable. Et depuis qu'elle va chez Michel Drucker, ça a encore pris une importance formidable. Et ce qui est toujours le cas, c'est que pendant des années, il y a plein de gens qui disaient « Ouais, Andromanov ! » Et tout d'un coup, maintenant, par le pouvoir de la télé, tout d'un coup, les gens disent « Ah, elle a beaucoup de talent comme si elle en avait moins avant. » Non. Elle a beaucoup de talent et depuis longtemps. Chevalier et Las Palas ne font pas partie du programme. Non, je ne sais pas pourquoi parce que je tiens à vous rappeler que je suis parrain et pas programmateur. Oui. Je programme le festival de Ramatuel maintenant, mais pas... Sachant que vous les aimez bien, nous, on les a inscrits au programme. On a retrouvé dans notre sonothèque le fameux sketch de la réservation au restaurant. Bonjour, monsieur. Un couvert ? Non, deux. Ah, vous serez avec quelqu'un ? Non, non, je suis seul. Donc, un couvert ? Non, je mange seul, mais avec deux couverts, un couteau et une fourchette. Ah, d'accord. Par contre, je ne vous mets qu'une seule assiette. Voilà, une assiette et deux couverts. Et je vous mets deux verres ? Ah, ben non, parce que je suis seul. Un verre à eau, un verre à vin ? Ah non, je ne bois pas. Ah, pas de verre du tout, alors ? Non, je ne bois pas de vin. Ah, je vous mets un verre à eau. Voilà. Fumeur ou non fumeur ? Ah non, le problème, c'est que je fume. Ce n'est pas un problème, monsieur, j'ai de la place en fumeur. Oui, mais je fume en fin de repas, jamais en début. Et alors ? Ben, je voudrais commencer à dîner sans respirer la fumée de mon voisin. Dans ce cas, je vous mets en non fumeur. Mais si je suis en non fumeur, je ne pourrais pas fumer. Ben, vous commencerez votre repas en non fumeur et je vous placerai en fumeur à la fin, au moment de votre dessert. Oui, mais s'il n'y a plus de place en fumeur au moment de mon dessert ? Vous ne prendrez pas de dessert. On est dans le non-sens, mais précédant la dernière législation. Je dois vous dire que pour le spectacle de Laurent Gérard, il y aura deux nouveaux sketchs, un nouveau Sarkozy et un nouveau Langue. On s'en occupe. En renouvelant l'inspiration. Comment un papa comme vous peut-il se comparer à une mère juive ? Ah, parce que tout le monde me dit que je suis une mère juive. Voilà, parce que je suis tout le temps inquiet, je suis tout le temps... Je me demande tout le temps. Hier, par exemple, hier, j'ai été chercher mon fils qui était à un anniversaire et c'était pas loin de la porte de Versailles. Il y avait une circulation à tuer. Je devais être là-bas à 5h et à 5h05, j'étais à 200 mètres de l'endroit où je devais les chercher. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou. Parce que j'étais en retard pour aller chercher mon fils. C'est une catastrophe. Mon fils, il se lève au milieu de la nuit pour aller faire pipi. Quand il revient, j'ai refait son lit. Quel âge il a, votre fils ? Il va avoir 10 ans. J'ai une fille qui vient d'avoir 8 ans. Elle est née le 29 février 2000. C'est pas génial ? Ah, c'est bien. Oui. Ah oui, dis-donc. C'est magnifique. Vous aviez bien visé, là. Oh, dis-donc. Dis-donc. Bon, ces choses-là, ça se prépare, hein. Ah non, Louise, non. Louise, on l'a fait... Au débeauté. Sur un coup de tête. Ou à ça. Ah, vous faites ça avec la tête. Oui, au débeauté, vaut mieux enlever les chaussures, effectivement. Question de M. Follenfant. Quelle est la particularité sexuelle des insectes sténogames ? Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah bon ? Ils ont une façon de faire ça comme s'ils écrivaient. Non, vraiment. Ils font ça eux-mêmes. Non. Tout seuls. Ils changent de sexe comme les escarbon. Ils volent, ils volent. Ils font ça avec la main. Ils le font en vol. Ils le font en vol. Comme les hôtes de l'air. Et comme ça t'exupérit. Et comme les cigognes. Bonne réponse de Bernard Mabille. L'hôtes de l'air est sténogame. Question de M. Borrell de Murole. Qu'est-ce qui fut mou avant 1914 ? Semi-rigide de 1915 à 1935. Rigide de 35 à 50. Et extrêmement rigide aujourd'hui. Les guêtres. Non. Les baleines de soutien-gauche. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Les bonnes voltières. Les semelles de quelque chose. C'est dans l'armée. C'est dans l'armée. Les bottes. Non. Les permissions. Le règlement. Les épaulettes. La coiffure. Alors la coiffure de qui ? D'ailleurs ça s'appelle un képi. Du général Bugeot. Ou de la casquette. Alors un képi de général. Qui n'est pas la casquette. Oui bien sûr. Un képi le général. Parce que le képi était très très mou. Mou. Et puis avec les difficultés de l'époque. Il s'est durci. Et aujourd'hui c'est vraiment... C'est très dur. Très belle tête de con. Très très dur. C'est très dur. C'est pas facile. Voilà c'est une bonne réponse. Collégiale. Je dois dire j'y ai un peu participé. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. 16h. 18h. C'est sur RTL. Et avec aussi Liane Folli, Jacques Ballutin, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabie, Jacques Maillot et le 21 mars Michel Bougenal, invité d'honneur. Alors le soir on va vous donner carte blanche. Qu'est-ce que vous ferez ? Ah ben en fait je sais pas trop. Moi je vais faire des... Je vais jouer des bouts de mes spectacles. Et puis tous les gens qui viennent, il y a Guy Bedos, il y a... Vous improviserez ? Avec Guy vraisemblablement parce que Guy Bedos est un des seuls humoristes avec lequel il y a Guy, il y a Danny Boone, et là c'est Raymond Devoce qui nous a quittés. C'est les trois avec lesquels je peux improviser comme si on était des musiciens et qu'on faisait de la musique ensemble. C'est rarissime. Vous savez c'est très difficile d'improviser. Déjà seul c'est difficile, mais à deux c'est encore plus dur. Mais avec Guy c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on a combiné un truc, on sait pas ce que ça va donner, mais on s'amuse beaucoup. Et avec Danny, on a un projet de faire quelque chose ensemble, mais le problème c'est qu'il est beaucoup plus occupé que prévu. C'est abruti. Il faut qu'il compte les billets, les portés à la banque. C'est invraisemblable. Donc on avait pensé à un hommage à Pierre Dac et à Francis Blanche que j'adore, qui est assez rare, que peu de gens connaissent. Mais il faut qu'on le travaille, parce que ça serait dommage de le faire mal. Donc je sais pas, c'est où ça où on fera un texte de Raymond Devoce à deux, dont on va se répartir parce que c'est un de nos maîtres. Vous souvenez-vous de votre première rédaction à l'école alsacienne ? Oui. Je peux pas l'oublier, c'est grâce à ça que ma vie a changé. Parce que je suis disorthographique, moi je sais pas écrire l'orthographe. Et vous qui êtes tricultivés, on dit que l'orthographe c'est la science des abrutis ou un truc comme ça, non ? Si tu m'aurais dit ça, j'ai pris ma main dans sa gueule. Non, non, non. On dit pas ça, il y a une phrase qui dit... C'est la grammaire. C'est l'écriture qui est la science des imbéciles. Mais en fait, c'est des gens qui écrivent mal qui disent ça. Et pour rentrer à l'école alsacienne, on m'a demandé de faire une rédaction à un sujet libre. Et il y avait un mendiant, en Tunisie, on appelait ça un Boussadia. Il avait un burnous et il avait une canne. Et dans la canne, il avait mis une chaussure. Ce qui fait qu'on avait l'impression qu'il avait trois jambes. Et donc, j'ai écrit cette histoire en décrivant la peur que m'inspirait ce personnage qui passait pas loin de chez moi souvent. Et grâce à cette rédaction, on a dit... Ça, il faut se méfier des passants qui ont trois jambes. Oui. Il n'y a plus beaucoup. Voilà, regarde nos cochonneaux, là. Ça y est. Question de M. Maury. Qu'est-ce qu'un moucharabier ? C'est un peu qu'un store, un machin. Une fenêtre en bois avec des croisillons qu'on met souvent en Afrique du Nord. Il n'y en a pas partout. Oui, qu'on met devant sa femme quand on sort. Oui. C'était dans les harems. On ne voit pas grand-chose à travers un moucharabier. Non. C'est fait pour ça. Il y en a des en cuir. Ah bon ? Ah bon ? J'ai jamais vu de moucharabier en cuir. C'est chez les couples sadomaso, ça ? Non, non. À Abu Dhabi. Ah, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, il y a des moucharabiers en cuir. Ah bah, à Abu Dhabi, oui. Il faut déjà arriver au Abu Dhabi. À l'ère du Maloubou avec... On connaît quelqu'un qui connaît Abu Dhabi ? Vous avez deux... Quand vous allez dans le Moyen-Orient, vous avez une escalou à Abu Dhabi ou à Sarja. Ah bah, à Sarja, bien sûr. Vous n'excusez pas, hein ? On est là comme un con, au milieu de cet aéroport qui est ouvert jour et nuit. Sarja, c'est dans le pays d'or, non ? Sarja, oui. Sarja, oui. Le festival de Sarja. Et il y a des moucharabiers en cuir. Il y a des moucharabiers dans l'aéroport. Voilà. Et vous êtes resté longtemps, là-bas ? Six heures. Bah, il faut faire un bouquin. Et c'est long. Six heures à Abu Dhabi ? C'est un bon titre. Ah oui ? Non, à Sarja. T'as été faire des courses dans les magasins de vêtements ou si t'étais à Abu Dhabi ? Ah, là, ça se garde, t'en. Voilà. Ah, là, ça se garde. Il lâche pas. Après la citrouille, à Abu Dhabi, c'est vrai. Moi, je suis très content d'être venu. Ah oui, oui. Tu vois, t'es à niveau. Là, pour te mettre à niveau, c'est impeccable. Ah non, c'est impossible. C'est trop fort. Toi, t'avais peur avec ton histoire. C'est trop fort, mais... Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Qu'est-ce qu'on peut en faire des choses sur RTL.fr, à la page des grosses têtes ? Vous pouvez consulter les références des livres, des spectacles, des invités d'honneur de l'année. Vous pouvez consulter les archives sonores, télécharger les grosses têtes et les écouter en MP3. Et pourquoi pas participer au forum de l'émission sur RTL.fr ? Alors, le rire, le rire, c'est la finalité, surtout dans votre spécialité. C'est aussi l'ambition prioritaire du public, parce qu'il a envie de se changer les idées, puis il sait que ça fait du bien. Mais, mais, le rire ne va pas sans dommages collatéraux. Et un jour, ici, Michel Ganabru nous avait expliqué ça. Oui, mais ça, ça arrive de mourir, de rire. Mon beau-père a été amené sur un brancard après avoir vu Buster Titton. C'est pas vrai. On l'a emmené, il ne pouvait plus. Il a eu le rire, l'étouffait, carrément. Carrément. Moi, je ne veux pas faire le malin. Parce que c'est souvent un public un peu débile, mais... Mais, j'avais une femme, là, je me souviens, aux nouveautés, chaque fois que je bougeais, elle se tapait la tête contre la rampe, c'est brillant, et elle disait qu'il est bête ! Je n'ai plus bougé, parce que j'ai peur qu'elle se casse la tête. Vous regardez les mimiques des gens dans la salle ? Ah oui, j'adore. Moi, je fais une lumière spéciale pour que je voie jusqu'au huitième rang, à peu près. Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai un truc que je dis maintenant pratiquement tout le temps, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a les lunettes sur la tête. Vous savez ? Souvent des femmes pour tenir les cheveux, en fait. Et moi, je dis, c'est extraordinaire, regardez. Elle est myope du cerveau. Ça veut dire que si elle enlève les lunettes, elle comprend flou. J'adore, j'adore. Le public, c'est un paysage magnifique, mais magnifique. On voit des choses extraordinaires dans le public. Mais finalement, pour un unique geste, qui est le rire, il y a plein de mimiques possibles. Il y a des gens qui rigolent à l'intérieur. Ah oui, plein. Il y a même des gens qui font, genre, ils se mettent la main devant le visage quand ils rient, comme si je ne les voyais pas. Ah oui. Et il y a des gens qui trempent de l'intérieur. Et puis, il y a des... Il paraît qu'il y en a qui, quand ils rissent, se coulent sur leur siège. Oui. Beaucoup. Il y en a. Oui, il y en a. Je reconnais, moi. C'est vrai, ça ? Oui. Nous, on avait un ami qui rigitait. Pour les internets. Mais ça se soigne très bien. Ça se soigne bien. Oh, 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 oh. Vous n'avez jamais vu les... Dans la salle, il y a un truc qui me fait... J'adore quand je suis sur scène. J'adore. Des fois, je m'arrête de jouer pour en parler. Parce que je le vois. Parce que le rire, c'est quelque chose de collectif. C'est formidable quand on est tous ensemble et qu'on rit. Alors, quand il y a un couple, souvent, souvent, c'est des couples. Ou deux copines. Il y en a une qui rit. et elle regarde tout de suite l'autre pour savoir si elle a ri avec elle. Et en plus, elle fait... C'est drôle, non ? Et des fois, tu as envie de les tuer. Parce que tu as envie de lui dire... Laisse-la rire ! Ça fait une heure. Chaque fois que tu ris, tu fais... C'est pas bon, ça ? Ou alors l'autre qui tape sur l'autre. Ou il y en a qui s'allongent. Et moi, j'ai vu un mec, chaque fois qu'il riait, il s'allongeait sur sa femme. J'ai dit, il faut lui la paix. Elle ne peut plus rire. Ah oui, il y a combien d'enfants, ils avaient ? Alors, il y a aussi le rire communicatif. Et il suffit d'un bon rieur dans une salle pour... Ah oui, ça change tout. Pour déclencher les spécialistes. Et bien, il y a des femmes, souvent des femmes, qui rient quand tout le monde a fini. Tout le monde a ri, et il y en a une, elle commence à ce moment-là. Va, ça va. Soit elle est lente, elle vient de comprendre, mais après... C'est des Suisses, ça. Soit c'est une snob, elle ne rit pas avec le peuple. Moi, je les appelle les folles, mais c'est formidable. Il y a tout. Il y en a plein. Je suis sûr que même vous qui êtes là, vous avez vu ça quand vous étiez au théâtre, il y a toujours un... Il y en a un qui fait, par exemple... S'il y en a un qui fait ça... Moi, je suis tranquille, je n'en ai pas ma soirée. Moi, je prie pour que ce mec, il vienne tous les jours. Parce que je vais tellement... Je vais tellement m'en servir que c'est le... Et il y a ceux qui commentent, qui rient en commentant. Soit ils commentent en faisant... En faisant des signes de tête, en disant... Ou alors, ils font carrément... Ils parlent. Ils font... Ah ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Au bout d'une demi-heure, tu lui fais, mais ferme ta gueule ! Vous imaginez, en 30 ans, ce que j'ai pu voir... Ah, chez les chansonniers, c'est pas mal d'hombré. Mais Fernand Reynaud avait ses rieuses. C'est que quand Fernand enregistrait, il avait des rieuses, dont une qui était très connue, qui était Christine Fabrega. Ah oui. Qui l'a invitée régulièrement en les enregistrement. Anne Pérez, qui faisait de la radio, qui était une grande rieuse. Et je sais que Fernand m'a toujours expliqué, il me disait, quand j'enregistre, j'ai mes rieuses et je les fais venir. Et c'est vrai que c'est important. Mais il y a qui dit ça ? Qu'est-ce qu'il y a une dame qui se réveille là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là, ma mère ? Qu'est-ce qui vous a aidé à vos débuts ? Personne. Et vous avez remercié ? Mes amis, mes camarades de démarrage. Personne ? Parce que les jeunes, en général, les jeunes artistes, on les aide. Non, le premier directeur de théâtre qui m'a engagé, avec mon premier one-man show, que non seulement... Il ne voulait pas. Alors je lui ai dit, je vous paye le théâtre. Je vous le paye. Je le loue, le théâtre. Et je vous donne toute la recette, même si ça dépasse. Pendant 15 jours. Je voulais jouer 15 jours. Je ne voulais pas jouer 6 ans. Je voulais jouer 15 jours. Je ne savais pas que ça allait durer 30 ans. 15 jours. Au bout d'une semaine, c'était complet. Au bout de 15 jours, le contrat était terminé. Il m'a appelé, il m'a fait, tu continues ? J'ai dit, ouais, mais on va parler maintenant. Vous savez ? Bon. Quand j'ai voulu faire ça, mon père m'a dit une phrase, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas le con. Je crois que je lui obéis. Non. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Vous savez qu'on écoute les grosses têtes à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète. Si, c'est vrai. Grâce à notre site internet, RTL.fr. Et pour ces auditeurs du bout du monde, ils peuvent participer à l'émission en laissant d'abord leurs coordonnées via RTL.fr à la page des grosses têtes. Et ensuite, Philippe Bouvard les appellera dans l'émission et les interviewera, oui, oui, pour faire connaissance avec eux. Philippe Bouvard, d'ailleurs, que l'on retrouve tout de suite dans les grosses têtes de l'été sur RTL en compagnie de Jean Dutour. Monsieur Dutour, bonjour. Bonjour, que vous parlez ? Si bien glaçante. Question de Mme Léger. Sous quel nom Mme de Lafayette a-t-elle publié La princesse de Clèves ? Les magasins du printemps. C'était chez Marche. Marche ou Clèves ? Cligne. Non. Oui, comme... Vous voulez nous le refaire, ça ? Non, non. Ah, c'est bien, hein. Il le fait bien. Ça te semble à l'indicatif de la Goldwyn Meijer. Vous savez, le lion. Le lion. Le lion. Est-ce qu'elle n'a pas pris son nom de jeune fille pour publier ça ? Non, elle n'a pas pris son nom de jeune fille. Et le nom de son mari ? Elle n'a pas pris le nom de son mari. De son frère. Et ce n'est pas appelé Cric, parce que Grand Clé on a besoin d'un Cric. De sa maman. Non, elle a fait quelque chose que les auteurs font rarement. Elle a pris un nom de mec ? Non. Elle a fait un anagramme de Lafayette ? Non. Elle s'est enlevé sa particule. Non. Si je peux me permettre, elle a pris galerie. Elle a fait que les hommes de lafayette font rarement que j'avais dit. Elle n'a pas signé. Ah oui, elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Et la lumière est venue de Jacques Bellutin. Ah ! Qui n'est pas mis à l'amour. Qui n'est pas mis à l'amour. On se rencontre. Il connaît Jean, hein, mon Jean ? Je veux que je le connais. Ça l'énerva-ci. Question de M. Béranger. Sous quel nom connaît-on mieux le journal intime du petit fonctionnaire Antoine Roquentin ? La nausée. La nausée de Sartre. Alors là, il fallait le trouver. Si vous ne le savez pas, la nausée de Sartre. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse et il finit brillamment. De Jean Dutour. Merci. A demain. A demain. A demain. Moi, j'ai parlé de la nausée, j'avais peur d'avoir les mains sales. Vous vous rendez compte ? Où, ailleurs qu'ici, vous pouvez entendre de bonnes réponses à des questions aussi difficiles. M. Bougenache, je vous le demande. Ne me le demandez pas parce que je n'en sais absolument rien. Et vous vous en foutez, en plus ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça tout à fait étonnant de savoir autant de choses. J'ai honte. Vous êtes un homme de culture, vous. Oui, je connais deux, trois choses, oui, mais pas tout. Pas tout comme M. Dutour. Vous connaissez vos textes. C'est déjà le début de la culture. J'essaye, j'essaye. Mais de toute façon, vous savez, quand j'ai un trou sur scène, comme je suis l'auteur, personne ne sait. C'est vrai, t'as raison. C'est l'avantage d'avoir ces textes. Personne ne se rend compte. Et au moins, si vous les esquintez, si vous oubliez quelque chose, personne ne vous le reproche. Non, non, et puis je change tout le temps. J'invente tout le temps. Plus je joue sur scène, plus je change. C'est-à-dire que maintenant, je suis comme un musicien de jazz presque. Est-ce que ça ne fait pas finir le spectacle de plus en plus tard ? Non, alors ça, c'est incroyable. Vous savez, c'est ce que m'a dit mon régisseur il y a pas longtemps, il me dit, tu coupes ça, tu rajoutes ça, tu enlèves ça, tu fais ça à l'envers, tu déplaces ça et tu fais toujours le même temps. Tu fais toujours entre 1h45 et 1h50. Et il pleurait, il disait, avec toi, jamais d'heure sup. Non, jamais. C'est Poiré Serraud qui commençait un spectacle à 1h30 et ça finissait à... À 4h. Bah oui. À moins 4h. Facile. La honte de l'invité d'honneur. C'était à... J'avais 15 ans. C'était à Rousset-sur-Côte, vous savez, au pied de Sainte-Victoire, à côté d'Aix-en-Provence. J'étais en vacances avec Paul Alliot, mon copain, et un autre ami qui s'appelle Pierre Aski qui est journaliste, d'ailleurs, qui travaille à Rue 89. C'est un site internet de journalistes, c'est des anciens de Libé qui sont là-bas. Et il y a... Comme vous savez que je suis très trouillard, je ne suis pas loin de la citrouille dans pas longtemps, il y a un chien de garde d'à côté, d'une maison d'à côté, c'est un mollos qui s'est détaché et qui est venu vers nous. Vraiment pas content de nous voir. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris mon copain Pierre Aski, je l'ai mis devant moi. Mais ça a été un réflexe. Ça a été un réflexe. Après, il m'a dit jamais je vais à la guerre avec toi. Tu m'étonnes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai honte de ça. J'ai honte parce que bon, il ne s'est rien passé. Le chien ne nous a pas attaqué, personne n'a été blessé. Mais quand je l'ai pris, je l'ai mis devant moi, il m'a fait mais lâche-moi parce que c'est con. Et je l'ai lâché évidemment. Mais le réflexe du trouillard, voilà. Mais depuis, je fais des progrès parce que je m'entraîne. Maintenant, j'ai un entraînement de sport de combat. Ah oui, c'est bien. Sport de combat avec la clé de voiture. Je sais utiliser maintenant. Tu m'écris devant toi maintenant ta femme. Non, non, non. Mais je fais du krafnagar qui est un sport de combat. Krafnagar, là, c'est ça ? Oui, des commandos israéliens. Et j'essaye de vaincre ma peur. C'est vrai que je suis quelqu'un de trouillard. Là, je vais sauter en parachute aussi une fois avec l'équipe de France de parachute pour vaincre ma peur. Kavana qui était parachutée, ça ne l'est pas réussi. Ouais. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL Alain Afflelou qui, à force de voir plus loin que son propre nez, s'est constitué un empire dont les clients ont de la branche, célèbre le 30e anniversaire de la création de son réseau avec la franchise qui a fait sa fortune. Contrairement à son slogan à succès, il n'est pas fou à Afflelou. La preuve, c'est qu'un millier d'opticiens se réclament aujourd'hui de lui et qu'à coup de formules, d'apparitions publicitaires, de promesses commerciales et d'innovations techniques, il n'a cessé de bousculer le marché. Il évoque la puce intégrée à la monture qui permettra bientôt de retrouver ses lunettes quand on les a égarées, ses investissements dans le ballon rond et la mode en matière de lunetterie. Il a réponse à tout, Afflelou, sauf à la question de savoir pourquoi, alors qu'il fait payer la seconde monture à un euro seulement, il facture encore aussi cher la première. Asseyez-vous, monsieur Afflelou et préparez-vous pour la garde à oui. Alain Afflelou, est-ce que vous ne souffrez pas d'entendre 100 fois par jour il est fou Afflelou ? Non, ça me fait plaisir. C'est vous qui avez inventé la formule ? Non, c'est l'agence de pub. Enfin, vous l'avez accepté. Je l'ai accepté. Le nom était... La problématique, c'était que le nom était impossible à mémoriser. Donc l'agence a... qui voulait au départ changer le nom. Il fallait un slogan. Il fallait un slogan, une rime pour accrocher Afflelou. Oui, c'était mieux qu'il est mou Afflelou. Il est mou. Mais j'ai dû m'en accepter parce que j'avais peur que les gens, ou que mes concurrents, disaient il est fou Afflelou. On est fou d'Afflelou. Mais heureusement, il s'appelait Afflelou et pas Afflelou parce qu'il est cul Afflelou. Ça aurait été bien reçu quand même. Alors en fait, il est fou Afflelou, ça s'expliquait parce que vous pratiquiez des prix tels que ça n'était pas raisonnable. Oui, et puis disons qu'à l'époque, enfin à l'époque, il y a 30 ans donc, je n'avais pas grand-chose à dire. J'en avais mon tir à prix coûtant et ce n'est pas un slogan fabuleux pour séduire. Non, vous n'avez jamais pensé à vendre à perte parce que tu es encore mieux. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre métier ? Le savoir-faire ou le faire savoir ? Les deux. Les deux, je crois, dans la vie, si on détient quelque chose d'important, de bien, un savoir-faire quelque part, c'est aussi important de le faire savoir. Est-ce que c'est contraint et forcé que vous avez choisi pour marque votre propre patronyme ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a 30 ans je créais avec ma marque mais pendant 6 ans j'ai utilisé une autre marque parce que mon nom était imprononçable. Et puis il est devenu prononçable maintenant ? Les gens me disent que c'est fabuleux, que j'ai eu une chance inouïe d'avoir un nom aussi facile à retenir. On pense que je l'ai inventé du reste. Est-ce que vous êtes jaloux des concurrents qui emploient Johnny, Antoine ou Zidane ? Pas spécialement. Non. Moi je ne l'ai pas chanté. Non, non, non. Il est formidable Zidane. On sent qu'il a fait l'acteur studio. Il a une intériorité. Il a de la conversation. J'ai recruté au Girondin de Bordeaux. Il y a même Adriana Carambe en ce moment qui fait de la pub pour les lunettes. Est-ce qu'il est normal qu'on paie si cher ce qu'on a à l'œil ? Je n'ai pas répondu Zidane. C'est excellent. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On va peut-être on va mettre des croix. Et que ce soit aussi peu remboursé. Vous savez pourquoi ? Si j'ai 30 secondes, au départ, c'est un défaut. On dit un défaut visuel. C'est comme le fait d'être trop grand ou trop petit. La sécurité sociale ne rembourse que les maladies. Donc comme ce n'est pas une maladie de ne pas voir suffisamment bien, puisque c'est énorme, ce n'est pas une maladie. On ne guérit pas de sa myopie. On ne guérit pas de sa presbytie. On la corrige. On met des lunettes. Il y a des maladies de longue durée. On peut dire que la myopie c'en est une. Mais c'est vrai que c'est un handicap pour tout le monde. Mais attendez, vous, vous n'êtes pas myopie ? Je suis myopie à Sigmète et presbyte. Oh là là ! Comme moi ! C'est normal ! Moi, je suis surtout presbyte. Je connais toutes les possibilités. Ah non, toi, t'es surtout quand je veux. Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. On ne les voit pas les grosses têtes, mais qu'est-ce qu'on les entend sur RTL ? Jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard et Amanda Lire, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Belmar et le 2 juin dernier, l'invité d'honneur Alain Flelou. Pourquoi chez vous et alors que la seconde monture coûte un euro, paie-t-on si cher la première ? On ne l'avait pas cher, on a payé le prix normal. Mais plus d'un euro. Ah oui, plus d'un euro. Ce qui aurait été beau, c'est de donner les deux montures à un euro. Pourquoi ? Même peut-être les deux pour un seul euro. Dans la vie de couple, la deuxième monture coûte souvent plus cher que la première. C'est quand le président Mitterrand a été enterré, on avait dit que les funérailles avaient été sponsorisées par un chelou. Parce qu'il avait un double foyer ? Voilà, c'était dans le cas d'or on se n'avait pas. Pourquoi n'avez-vous jamais pris comme slogan « au petit sien, au petit soin » ? Non, je vous le donne. Oui, on y avait pensé. On y a pensé. Il le dit parce que s'il le prend, il ne veut pas me verser un euro. Il y a aussi un petit sien à sa mère pour les personnes âgées. Est-ce que vous seriez... Vous êtes quand même un petit sien d'origine. Oui, avant tout. Vous auriez voulu être médecin et puis bon... Oui, je voulais faire médecine. C'était la seule vocation que je pouvais avoir. Et puis ça durait... Les études duraient 7 ans plus une spécialité, 3 ans. J'avais 10 ans et j'avais 18 ans et j'avais une fiancée qui imaginait qu'on ferait notre vie ensemble. était un peu plus âgée que moi. N'imaginez pas qu'on puisse attendre. Vous lui avez dit tiens, voilà, ça te fera une belle paire de lunettes. Que faire avec le bac ? J'ai vu, tiens, optique, Paris, 3 ans. Est-ce que vous seriez encore capable aujourd'hui de faire un examen de vue et de monter une paire de lunettes ? Alors, faire un examen de vue sans aucun problème. Monter une paire de lunettes avec le matériel à l'ancienne, oui. Enfin, à l'ancienne, je ne sais pas utiliser le nouveau matériel trop sophistiqué. Est-ce que vos statistiques professionnelles vous permettent de confirmer le tempérament qu'on prête aux femmes à lunettes ? C'était important de la poser, effectivement. Il fallait, il fallait. Ah oui. Voilà, oui, pareil. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier. Non, mais vous voyez bien dans vos salons. Il y en a une devant vous là-bas. On va l'essayer tout de suite, là. Au deuxième rang. On dit aussi, bonjour lunettes, adieu quéquette. Ah, je ne sais pas ça. Oui, parce qu'en général, on devient presbyte, on a besoin de corriger sa vue. Il passait 45 ans, donc... Ah oui. À l'époque où j'ai vu que c'est à 60 ans. Moi, j'ai des lunettes depuis l'âge de 9 ans. Ça ne rend pas sourd, ça rend miope, j'ai constaté. Cela dit, dans certains ménages, ça va peut-être mieux quand la femme a des loupes pour regarder son mari, non ? Pas le mari tout entier, mais une certaine partie de lui. Je ne sais pas si elles ont besoin de ça. On fait des verres grossissants pour une dame mariée. On fait même un miroir complètement grossissant, comme ça, si elle va voir un mari... Un mari atteint de micro-lalie, c'est-à-dire ayant un trop petit sexe, pour dire les choses. C'est joli, ça. Comment il se la pète, la micro-lalie ? Oui, oui. Mais pourquoi vous connaissez le nom ? Vous l'avez déjà... Alors, est-ce qu'on peut espérer que les dépenses de lunettes, comme d'ailleurs la facture du dentiste, seront un jour mieux remboursées ? Écoutez, aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose, mais il y a des complémentaires qui permettent aux gens d'être infiniment mieux remboursés qu'à 20 ans. la SICU devrait faire quelque chose. Mais ils ont envisagé même de supprimer le remboursement de lunettes, vous avez entendu. Oui, oui, oui. C'est fait ou pas ? Donc ils le font dans un... C'est pas fait encore. Non, non, mais je pense que c'est une... Il y a un vrai problème parce que la France est le seul pays au monde où pour avoir le droit de se faire rembourser des lunettes, quelle que soit la compagnie qui rembourse, il faille l'ordonnance de l'Ophtalmo. Donc ça fait une dépense supplémentaire, l'Ophtalmo. Oui, ça fait une dépense supplémentaire, un passage obligé. Donc vous savez qu'à l'Assemblée, l'un des premiers partis en France, c'est le parti des médecins. C'est pas demain matin... Alors, à propos de l'Ophtalmo, où s'arrête votre compétence et où commence celle de l'Ophtalmo ? L'Ophtalmo, on va dire qu'il s'occupe de la pathologie de l'œil. L'Ophtalmo s'occupe de mesurer la vue. L'Ophtalmo vous fait aussi un examen de vue. L'Ophtalmo fait également un examen de vue. C'est pour ça qu'on voit bien la différence entre les deux. Parce que, je vous répète, c'est le seul pays au monde où l'Ophtalmo fasse de l'examen de vue et que l'examen de vue représente chez l'Ophtalmologiste 70% de son activité. Dans tous les pays au monde, l'Ophtalmo fait les examens. Surtout qu'il y a maintenant des appareils très... Il y a des réfractomètres, les ordinateurs, on met le menton et en 30 secondes, on pose son menton. Oui, c'est ça. On a la réfraction, l'examen... Et l'Ophtalmo n'a plus rien à faire, c'est l'appareil qui fait tout. Oui, l'Ophtalmo. On a juste à vérifier qu'il y a entre la théorie et la pratique une corrélation et que la personne avec les lunettes ne peut être... L'Oculiste, il regarde quoi l'Oculiste ? C'est l'Ophtalmo. Ah, c'est l'Ophtalmo. L'Ophtalmo, on dit ophtalmologue, ophtalmologiste, Ocultiste. C'est ophtalmo-proctologue, l'Oculiste. Oui. Eh bien, écoutez, puisque vous avez levé ce lièvre, on va entendre une histoire de Jean-Yann. Un type arrive dans un hôpital, il a une boîte, une espèce de boîte assez précieuse, comme une boîte à cigares. Il arrive, il dit « Bonjour, je voudrais voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors, le type dit « Écoutez, le plus grand spécialiste en ophtalmologie, il n'est pas là en ce moment, il y a des internes très compétents. » Il dit « Non, non, je veux voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors, on dit « Bon, très bien, j'attendrai le temps qu'il faudra. » Alors, on attend et puis à une heure de l'après-midi, le spécialiste arrive et les internes lui disent « Il y a un mec qui est là depuis ce matin, huit heures, il attend avec une boîte sur les genoux, il va absolument vous voir. » Alors, le type dit « Bon, je vais m'en débarrasser. » Alors, il arrive, il lui dit « Voilà, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » Il dit « Ben, regardez, il ouvre la boîte et dans la boîte, il y a un énorme étron, mais vraiment ! » Alors, le spécialiste en ophtalmologie, il dit « Mais écoutez, ça ne me concerne pas, ça, il faut voir un entérologue. Pourquoi vous me montrez ça ? » Il dit « Parce que je fais ça tous les matins. » Et le type dit « Et alors ? » Il dit « Chaque fois que je fais ça, je pleure. » Pardonnez-nous d'avoir mélangé un peu les disciplines. Les grosses têtes de l'été, ce sont les meilleurs moments de la saison 2007-2008. D'ailleurs, arrêt sur son le 2 juin dernier à Mandalire. Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Belmar étaient donc les grosses têtes de Philippe Bouvard et leur invité d'honneur Alain Fleulou pour les 30 ans de la création de sa marque. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre personnellement du service dans vos spots publicitaires ? Eh bien, à cette époque, je répète, on n'est pas grand-chose à dire. Une manière de mémoriser le nom, c'est-à-dire « On est fou d'à-felou ». À partir de là, on le montre. On me montre. À l'époque, ça pouvait être spectaculaire. C'était la pub de la pub. C'était la pub de la pub. Donc, on a parlé de ce chef d'entreprise qui se mettait lui-même en valeur dans la publicité. C'était la pub de la pub. Ça marchait, oui. Est-ce que vous vous allouez un petit cachet chaque fois que vous apparaissez à la télé ou sur un autobus ? Non ? Non. Vous faites ça gratos ? Oui, gratos. Ah, ben, c'est l'avantage pour ceux qui emploient Zidane ou Johnny, parce que là, il faut cracher au bassinet. Vous avez fait ça avant tapis dans Vonder ou après ? Avant. Avant ? Avant, oui. Donc, vous êtes vraiment le précurseur. Je crois qu'il n'existait qu'une personne qui a fait ça aux Etats-Unis. Fouca, le président de Chrysler. Les marchands de voitures, c'est-à-dire. Qui avait pris la parole pour dire je gagne tant d'argent, voilà mon salaire, c'est la fin de l'année. Je n'ai pas redressé la boîte, je rembourse sous et je démissionne. Oui, à la radio, vous avez été devancé. À la radio, par le propriétaire des guerriers Barbès. Il faisait lui-même toutes ses publicités. Ah, oui. Mais la chose s'est faite très naturellement. Je veux dire, on n'a pas décidé de... Ça s'est fait naturellement. Ça a été difficile à accepter. C'est facile à dire aujourd'hui ou ça peut pas être choquant de le dire aujourd'hui. C'est pas facile, j'ai jamais voulu utiliser mon nom. Alors mettre le nom en plus me voir dans la pub, c'était vraiment pas... Non, mais vous êtes bien, vous êtes rassurant, bon, vous êtes sympathique. Et puis quand vous accueillez ce monsieur qui passe d'un gratte-ciel à l'autre, ça je dois dire que c'est extraordinaire. Alors, quand on fait un examen de vue, on vous donne à lire des lettres qui n'ont pas grand sens. Et là, il semblerait que pour la médecine du travail, les textes pour vérifier la vue soient signés Diderot, Hugo, Saint-Exupéry. Au moins, on se cultive. Mais c'est pour la vision de près, sûrement. Oui, oui. De loin, on pourrait lire aussi du Diderot ou du Voltaire. Non, parce que si les lettres, si ça faisait un mot, les gens devineraient le mot et ne délivreraient pas les lettres. Est-ce que les verres de contact ont ruiné les fabricants de montures ? Non, pas du tout. La contactologie représente 6% des porteurs de lunettes depuis toujours et ça n'a jamais dépassé ce pourcentage. Ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Les gens ont une appréhension à manipuler quelque chose en l'œil. C'est une prothèse. C'est un corps étranger. Donc, il faut mettre, enlever, nettoyer. Mais vous, vous ne poussez pas à la consommation pour les verres de contact ? Vous êtes plutôt pour la monture, vous ? Disons qu'aujourd'hui, les deux peuvent aller ensemble. Contrairement à ce qu'on faisait, aujourd'hui, on peut mettre des lentilles et des lunettes. Ce n'est pas ensemble. Il faut choisir. L'un ou l'autre. Les lentilles, ça fait grossir, non ? Et ça fait péter. Si on les met dans les yeux, ça va. C'est ce que mettait Antoine Blondin sur ses... Vers de contact. Sur ses notes de frais. Tout ce qu'il buvait au comptoir, il mettait vers de contact. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Le client, dites-vous, est roi. Bon, c'est votre formule. Alors, on doit satisfaire toutes ses fantaisies, on doit bien le traiter. Quelles sont les règles de courtoisie commerciale que vous donnez à vos franchisés ? D'abord, savoir accueillir un client, être poli. Entrons dans le détail, M. Afflelou. M. Belmar, arrive dans votre magasin, vous ne le reconnaissez pas, vous le traitez comme un client ordinaire. Comment vous l'accueillez ? Bonjour, monsieur. Oui. Il sonne au portique, déjà. Oui, c'est tous les trucs métalliques qu'il a sur lui. En principe, M. Belmar va me faire savoir pourquoi de sa visite. Il va me faire besoin de lunettes. Oui, d'abord, comme il ne voit rien, il croit que c'est une boucherie. Je suis presbyte. Et j'ai besoin de l'angénieur. Alors, vous lui dites, moi, votre vie privée ne m'intéresse pas. Je vais d'abord essayer de comprendre quel est son problème. Son problème ? Oui. De discuter avec lui de son quotidien, parce qu'on utilise ses yeux différemment. Si vous le connaissez, vous lui dites, est-ce que vous voulez que vos nouvelles lunettes soient assorties à vos nouveaux genoux ? Par exemple, oui. Oui, oui. On les met toutes métalliques. Alors, d'abord, vous le faites asseoir, hein, M. Belmar. Vous le faites asseoir. Oui, je le fais asseoir. Ce que je fais sans difficulté, c'est justement grâce à mes poids, à mes nouveaux genoux. Est-ce que vous le relevez après, quand même ? Parce que là, il peut rester là des jours. Oui. C'est le danger avec moi, c'est qu'une fois que je lui essaie, oui. Vous lui offrez quelque chose ? Vous avez des bonbons ? Un petit verre ? Non, non, non. Des magazines licencieux ? Non. Non, je vais simplement, je vous dis, essayer de comprendre quel est son besoin, parce qu'on n'a pas... Je répète encore tout ce que je dis. Lui, ses besoins, c'est se rasser l'œil, alors il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, je vais essayer de lui proposer le produit qui lui conviendrait le mieux, et puis les montures, qui iraient le mieux, non seulement à son visage, mais à sa personnalité. Donc, quand on parle des lunettes rondes de Marcel Achard, ça colle à une personnalité. Lui, qu'est-ce qu'il lui faudra, lui, à notre ami Pierre ? Peut-être un peu les mêmes que les miennes, là. Des lunettes rectangulaires, cristales, quelque chose qui ne le marque pas trop. Des demi-lunes ? Non. Ou alors des lunettes avec la monture en forme de cœur, rose, c'est joli. J'aime beaucoup ça. Et là, il vous racontera l'histoire de la monture, quand elle a été créée. Est-ce que le progrès technique a fait évoluer votre métier ? Oui, considérablement. Il y a 20 ans, quand on opérait quelqu'un de la cataracte, la cataracte, c'est l'opacification de cristalins, c'était 8 jours d'hospitalisation. Aujourd'hui, on fait les deux yeux dans la journée et on repart en voyant beaucoup mieux qu'avant l'opération. Et sans anesthésie, sans rien ? Si, si, quand même. Ah oui, l'œil local. Oui. Et l'intervention dure la journée. Il y a 20 ans, on peut dire dans le temps, il y a 20 ans, on faisait un œil, on attendait un an et on refaisait l'autre œil et la vue était souvent... La correction visuelle était très difficile. C'était un gros handicap. Alors que Le Pen, ils ont mis 30 ans à lui faire un œil, il attend toujours pour le second. Surtout que là, ce progrès a ruiné la vente des bandeaux noirs. C'est fini, on n'en vend plus. On fait des prothèses de qualité, oui. Est-ce qu'on peut avoir chaque année, en matière de lunetterie et d'optique, des idées nouvelles ? Oui, parce que les besoins des consommateurs sont immenses. Pour les besoins, il y a d'autres lunettes. C'est ça, voilà. Là, j'ai compris, vous voyez ? Là, alors là... Non, mais c'est vrai. Là, j'ai tout compris. Oui, là, c'est l'opticien ébéniste. Non, puis il y a la mode aussi. C'est vrai que selon tous les ans, la mode des lunettes change, les montures changent, etc. Et les lunettes de vue sont de plus en plus à la mode. À une époque, ce n'était que les lunettes de soleil, les lunettes de vue, les dames, tout ça, les mettre en public. Pour des dames, c'est des lunettes de vent. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est presque un phénomène de mode en public d'avoir des lunettes. Je ne vous ai jamais vus avec des lunettes, Amanda. Mettez-les, là. Mettez-les, là. Là, elles sont complètement... Mais Nana Mouskouri, par exemple, on se moquait beaucoup d'elles. Elle n'a jamais pu les enlever parce que ça faisait partie de son image. Mais moi, étant homme bio-ionique, comme chacun le sait, n'est-ce pas ? Vous avez toutes les pièces diverses que j'ai dans le rapport. J'ai donc des cristallines artificielles aux deux yeux. Ah, carrément. Cataractes. Qu'est-ce qui te reste d'origine ? On a bien mis un an entre les deux, quand même. Parce qu'il faut quand même savoir... Non, mais quand même, vous pouvez réagir différemment quand même à l'élément artificiel que vous avez dans l'œil. Donc, il faut quand même mieux attendre, plutôt que de faire les deux tout de suite, il faut peut-être mieux attendre d'en faire un d'abord, puis le deuxième après. Ce qui a été mon cas. Quand vous aviez votre cataracte, on vous avait appelé Niagara. Oui. Ça durait la matinée, c'était à j'entrer à 9h. On l'observait après. On met un implant, en fait. On met une lentille. Oui, c'est ça. Dans l'œil. Minuscule. Dis-donc, tes deux oreilles, ils te les ont faites en même temps ou l'une après l'autre ? L'une après l'autre également. Les deux t'impants. Il est rentré à 8h à la clinique. Il est sorti à 9h. À 10h, il l'a acheté. Tu as deux lentilles dans l'œil, alors ? Non, j'en ai une dans l'œil gauche et une dans l'œil droite. Et la petite saucisse, c'est à toi ? Oui, non, non. C'est également artificiel. Il y a un système, je déclenche un bouton sur le côté et blanc. C'était formidable. C'est félicoptique. Oh là là. C'est l'homme bionique. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Avec Amanda Alir, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Belmar et l'invité d'honneur Alain Fleuloux pour les 30 ans de la création de sa marque. C'était le 2 juin dernier. Qui a dit « Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture ? » Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Perroni. Vous ne la connaissiez pas, celle-là ? Non, je connais l'expression, mais ce n'est pas qu'elle était celle-là. Oui, oui. Non, à l'origine, c'est Racine dans les plaideurs qui dit qu'il veut voyager loin ménage sa monture. Deuxième citation que nous devons à M. Poupard de Gagné qui a dit « J'ai trois paires de lunettes. La première, je l'emploie pour lire. La deuxième, pour regarder au loin. Et la troisième, je m'en sers pour chercher les deux autres quand je ne les ai pas prêts. » Pierre Dac ? Non, et bien ce n'est pas du tout un comique. Ah bon ? Il vit toujours ? Lionel Jospin. Non, non, il ne vit plus, mais on continue à parler de lui. Il a laissé un nom universellement connu. Ah bon ? Einstein ? Einstein. Bonne réponse de Bernard Maville. Alors, la mode en matière de lunetterie, c'est la forme et c'est la couleur. On ne peut pas varier ça à l'infini. Non, non, il y a des tendances. On fait des lunettes plus ou moins fines, plus ou moins épaisses. On revient en ce moment aux grandes lunettes qui avaient disparu depuis les années 80. La lunette que porte encore Jean-Pierre Coff et qui avait lancé Marcel Achard. Ah oui, lunettes toutes rondes à la Marcel Achard. Les hublots, là. Oui, ça c'est des lunettes qui ont fabriqué le personnage ou le personnage qui a fabriqué la lunette. Elles ne vont qu'à eux, qu'à ces personnes. Si on essaie de les mettre autrement, ça ne va pas. Et puis s'ils essaient de changer, vous avez parlé de Nana Mouskori tout à l'heure, elle avait changé de lunettes, elle a essayé de changer il y a une trentaine d'années pour se redonner un... Et puis ça n'a pas marché, elle était obligée de revenir à ses anciennes lunettes. Les publics, les gens, ils ne la connaissaient comme ça. Marcel Achard était avec ses lunettes, Jean-Pierre Coff était avec ses lunettes. S'ils venaient avec autre chose, les gens, c'est pas possible, c'est plus le même, quoi. Alors, vous avez à partir d'une boutique qui vous appartenait personnellement, et que vous possédez toujours à Bordeaux. Oui, dans la banlieue de Bordeaux. Et celle-là, vous ne la vendrez jamais. Jamais, jamais. Jamais, parce que... Combien en avez-vous personnellement, des boutiques ? Aujourd'hui, on doit avoir 80 magasins. Oui, à vous. Et puis, il y a les franchisés. Et il y a les franchisés. Combien de franchisés ? On est aujourd'hui... On va atteindre le millier de magasins, là, dans un mois. Donc, vous les connaissez tous, vos franchisés ? Non, honnêtement, non. J'en connais beaucoup. Oui. Mais ceux qui sont en Espagne, en Belgique, en Suisse... Alors, qu'est-ce que vous leur imposez comme cahier des charges avant d'accorder votre franchise ? Mais d'abord, il faut qu'ils aient envie de pratiquer notre politique commerciale. Ah bah oui, oui, ça s'il veut. Donc, il faut qu'ils aient un magasin... Le propre de la franchise, c'est la définition, pour moi, si vous mettez un enfant de 5 ans, vous défaites 10 colliers différents, avec des perles ou des objets différents, et vous demandez de les reconstituer. Si c'est capable de les reconstituer, c'est que les colliers étaient bien conçus. Donc, une franchise, c'est le fait de retrouver n'importe où, en France ou en Belgique ou ailleurs, le même magasin, pour avoir le sentiment d'être chez soi et de se reconnaître et s'y en fiche. Le même magasin, avec les mêmes produits, évidemment, la même enseigne. Mais pas les mêmes vendeuses. On laisse le soin aux opticiens qui gèrent les magasins, qui sont leurs propres propriétaires, d'adapter leurs besoins et leurs produits à la clientèle locale. Il est évident qu'à Saint-Lô, on ne va pas vendre les mêmes lunettes de soleil qu'à Cannes ou à Toulouse. Donc, ils ont bien... Moi, j'ai vendu des lunettes de soleil quand j'étais jeune étudiant. Enfin, étudiant, c'est un grand mot. Et malheureusement, bon, c'était un été où il n'a pas cessé de pleuvoir. Alors, j'ai pas eu de chance. C'est pas de peine. Ou un mot beuge, ou... Moi, j'ai ouvert un pressing dans un camp de naturistes. C'était pas terrible non plus. Faut se méfier. Voyons, pourquoi les choses ont évolué par rapport à votre question de tout à l'heure ? Effectivement, à l'époque, on ne vendait des lunettes de soleil que quand il faisait beau et que pour le soleil. Aujourd'hui, c'est devenu un objet de consommation. Les gens mettent des lunettes... Dès qu'il y a un enterrement, toutes les vedettes portent des lunettes de soleil. Oui, ils sont pour cacher leurs pleurs, bien entendu. Oui, mais... Qu'est-ce que ce soit le temps. C'est, on porte... Avant, on portait le deuil au bras et maintenant, on le porte... À les lunettes, oui, c'est de l'huile, oui. À les lunettes. Question de Mme Maury de Toulouse. Alors, que veut dire l'expression argotique, je le signale quand même, fendre la marmotte ? Se rire, rigoler, non ? Non, comment ? Se taper une dame. Oui, mais une dame qui est dans quel état ? Elle dort. Elle dort. Exactement. Faire l'amour avec une femme endormie, fendre la marmotte. C'est la violer, donc, parce que quand même, c'est ça. Ah non, pourquoi la violer ? Mais si elle dort, elle sent la marmotte. Moi, ma femme s'endort toujours avant l'orgasme. Le vôtre. Bonne réponse de Bernard Mabille. Philippe Bouvard et les Grosses Têtes de l'été sur RTL. 300 euros, rien que pour vous qui aimeriez bien mettre à l'épreuve les connaissances des Grosses Têtes à la rentrée. Un défi tout à fait réalisable si vous envoyez la question de Culture Générale qui les mettra par terre, les Grosses Têtes. Envoyez donc votre question piège à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008 Paris ou encore sur notre site, rtl.fr, à la page des Grosses Têtes. Question de M. Thomas de Poitiers. Pourquoi y avait-il autrefois tant de monocles dans l'armée britannique ? Pour le tir ? Pour le tir, oui, sans doute. Non. Pour le laisser tomber dans la soupe pour faire rire les enfants ? Pour le thé ? Non. Parce que ça coûtait trop cher d'avoir... Est-ce que c'était... Parce que c'est toujours le même oeil qui était atteint ? C'était plus discret vis-à-vis de l'ennemi ? Non, peut-être. Alors, il faut aller plus loin, mais c'est d'une grande simplicité, la réponse. Parce que 1, ça coûte moins cher que 2. Que 2 ? Non. Non, pas ça ? On est dans l'armée, l'armée britannique, il y a ses traditions, son règlement. Par distinction ? Non, on en a fait un signe de distinction, mais bon... C'est plus pratique, plus rapide. Non, parce que... On pouvait allumer un feu avec le verre ? Non. Ah bah si, on fait ça. Ah, on peut, on peut, bien sûr. Ça permettait aux soldats de garder... Comment les lunettes n'existaient pas ? Alors, les lunettes existaient déjà, Mais c'était des pince-nez ? Non. Il n'y avait pas de branche ? Non. Ça permettait aux soldats de garder l'oeil ouvert, même pendant que... Dans les branches, il y a eu pour le casque. Non, non. C'était comme un face à main, il fallait... Non, parce qu'ils n'avaient besoin que d'un oeil pour viser. Non, nous sommes dans l'armée britannique, qui est une armée de tradition, de règlement. Le roi, on ne le garde pas, on l'a toujours à la main. Non. C'était plus facile à nettoyer ? Non. Parce que c'était le roi qui avait lancé la mode ? Non, non, non. Il y en a eu pour voir de loin, il y en a eu pour voir de près ? Non, pourtant, là, vous allez chercher très loin, ce qui est beaucoup plus près. Pierre, quand on a... Non, justement, c'était gratuit, ils avaient un verre à l'oeil. Non, non. Alors... T'as pas vendu de monocle, Pierre ? Non, non, non. Non, mais j'en porte pas. C'est une question de... Mais t'en aperçois pas. C'est une question très terre-à-terre, de pratique, toute droite. Oui, oui, vous savez... Pour les ranger ou pour les... Ça se casse moins facilement ? Pour voir l'ennemi, parce qu'il n'y a pas besoin de monture. À l'armée, tout est prévu. Pour voir l'ennemi, ça se met plus facilement dans la poche ? Non. Eh bien, écoutez, c'est une paire de lunettes qui va nous coûter 300 euros. M. Thomas a bien mérité des grosses têtes, car s'il y avait autrefois tant de monocles dans l'armée britannique, c'est parce que le port des lunettes y était interdit. Tout simplement. Oh là là ! Vous voyez que... C'est une question à la région aussi timide. On ne pensait pas à l'instant à un règlement aussi stupide. Oui. Oh, il y en a eu d'autres. Celui-là, il est lamentable. Ah oui. C'était tellement stupide que c'est normal qu'on n'ait pas trouvé. C'est tellement bête que c'est normal qu'on n'ait pas trouvé. C'est un principe dans l'armée, donc personne n'a des lunettes ? Anglaise, anglaise. Anglaise, il y a 100 ans. L'armée anglaise. L'armée anglaise, il avait des lunettes. Non. Qui ne représente qu'une partie de la Grande-Bretagne, je le rappelle. Bien sûr, of course. Bien sûr, M. Pierre, bien sûr. On connaît votre intérêt pour le football. Qu'ont rapporté à votre entreprise les sommes englouties dans le ballon rond ? De la notoriété. Le principe du sponsoring, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer, remarquez autant que la pub, de mesurer l'impact. Oh, la pub, quelquefois, on arrive à mesurer un peu. Oui, effectivement. Mais la notoriété, l'image, on ne fait que de l'image. Donc, moi, je dis souvent que le sponsoring, c'est comme un équipage, un attelage, un train. Moi, je suis le wagon. Le sponsor est le wagon. Et la locomotive, c'est le sportif. Si vous avez un TGV, vous êtes mieux tiré et mieux vu que si vous êtes avec un... Ah oui, ça arrive. Alors, quand l'équipe n'est pas très bonne, est-ce que ça surprend... Vous faites allusion à quelque chose ? Oh, à personne ! Je suis sponsor du PSG depuis deux ans. Oui. Mais on en parle beaucoup. Oui, c'est vrai. On en parle beaucoup. Vous connaissez le proverbe, en bien ou en mal, l'essentiel, c'est d'en parler. On en parle beaucoup. Et on vous plaint, ce qui est une preuve de sympathie. Oui, mais on n'a pas perdu un seul client. Quand on fait la pub, quand j'étais président de Bordeaux, du club de Bordeaux, avec le nom sur les maillots, on n'est pas un client en plus. On n'a pas eu une personne qui venait nous dire je viens parce que M. Felou est président du club. Et merci pour ce qu'il fait. Mais on n'en a pas moins quand le club marche mal. Je crois que c'est très indifférent, ce n'est pas incitatif, mais ça fait des images. Il n'y a pas des gens qui, quand le club marche mal, vont chez un concurrent. Mais probablement qu'il doit y en avoir un peu, mais pas les pires, mais il y a peut-être aussi qui vient dans l'islam. Il vaut mieux qu'il y ait des performances, quoi. Mais bien sûr. C'est le sport. Question de Mme Michaud. Dans quel cas utilise-t-on des lunettes anaglyphes ? Anaglyphes ? Anaglyphes. On ne va pas trouver encore. C'est encore une question à la compte. Ça correspond à un métier précis ? Lunettes de soudeur ? Non, non. C'est une lentille spéciale qui déforme. Dans un oeil anasphérique. C'est un verre spécial. Qui reforme les choses qui sont mal écrites. C'est quand on louche et les verres correcteurs pour les loucheux ? C'est pas quand on regarde juste pour lire et puis qu'au début de 2000 ans... Quand il y a des caractères qui sont illisibles sans la lunette... Ce sont des lunettes qui déshabillent les gens ? Non, non. Ah, ça, c'est formidable. Non, c'est des choses qu'on ne peut voir qu'avec ces lunettes. Non. Alors, je vais quand même vous donner, parce que vous êtes jeune et paumé, je vais vous aider un petit peu. C'est gentil, merci. D'abord, on en a fabriqué... Ah, c'est pour le cinéma en relief. Eh bien, voilà. C'est pour le cinéma en relief ou éventuellement des albums en relief. C'est bien sûr. Aujourd'hui, ça marche tellement. Les lunettes de rouge et bleu. On va voir qu'avec ces lunettes. Et c'est une excellente réponse de Bernard Mamir. 16h-18h sur RTL. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été. Alors, des nouvelles de Sharon Stone. La belle Sharon Stone, elle a d'abord dit qu'elle voulait des mâles à l'ancienne. Poilues, oui. Oui, avec des poils. On va pas se battre, toutes les deux. Vous êtes un peu du même avis. Non, moi, t'as fait le contraire, donc c'est bien, je les lui laisse. C'est bien, il y a moi. Si, mais c'est elle qui les a, les poils. Pourquoi tu les aimes sans poils ? Moi, je les préfère sans poils et elle les aime poilues, oui. Vaut mieux un homme poilu qui veut bien qu'un homme sans poils qui veut pas. Oui, évidemment. Et alors, elle en a profité pour faire une déclaration qui, comme celle de Marion Cotillard à propos du 11 septembre, va se retourner contre elle. Elle a dit que s'il y avait eu un séisme en Chine, c'était parce que Pékin avait une mauvaise politique à l'égard du Tibet. Oui. Oh là là ! C'est une punition des dieux, quoi. Oui, sauf que comme elle est l'égérie de Dior et que Dior fait beaucoup d'affaires en Chine, il a fallu qu'elle... Elle a déjà présenté ses excuses aux Chinois. Le Chinois va pas être content du tout. Heureusement, le Chinois est très poli. Oh bah... Voilà, évidemment. Et puis on peut y aller à pied, là-bas. Oui. Vous en avez d'autres ? C'était pas là, c'est tout. Non. Il y en a plus d'autres. Un certain progrès technologique, celui qui concerne l'informatique, a créé de nouveaux besoins en matière de correction optique. Je pense aux ordinateurs, je pense aux bandits manchots. Oui. Bah oui. Et oui. Vous arrivez à satisfaire ces besoins ? Eh bien, justement, parmi les nouveaux besoins, quand on allait nous parler de nouvelles idées, de nouveaux projets, il y a cette problématique. Aujourd'hui, quand on a besoin de voir de près, de corriger sa presbytique, passé donc 45 ans, un problème, c'est que la vue se dégrade, si on peut dire, plus c'est près, et moins on peut voir. Donc on a un problème de vision de près, et aussi très vite un problème de ce qu'on appelle la vision intermédiaire. Donc si vous travaillez sur l'écran, sur le clavier, si le clavier est net... C'est-à-dire que la vue fatigue davantage. Le clavier est net et l'écran est flou. Oui. Donc on a mis en place une lunette qu'on va lancer au mois de septembre, où la correction est faite pour la vision de près et la vision intermédiaire. On l'appelle la E-Forty, et c'est un produit qui est destiné justement à tous les gens qui voient bien de loin, mais qui pour travailler, faire ce que vous faites là. Au lieu d'avoir les lunettes sur le bout du nez, ça vous permet de bien voir de près et bien voir en vision intermédiaire. Vous voyez d'ailleurs la façon dont je vous regarde. Je vous regarde par-dessus mes lunettes. Voilà. Comment vous commandez-lui donc une caisse tout de suite ? Voilà. Voilà. Je dois avouer que je vois encore mieux par-dessus les lunettes qu'elle a que dedans. Oui, parce que vous regardez au loin et que vous êtes corrigé pour la vision de près. Ah mais il faut voir très loin dans la radio. Vous n'êtes plus coté en bourse, pourquoi ? On s'est retiré de la cote. Vous êtes racheté alors ? Oui, parce que... Vous êtes dit c'est une bonne affaire, je la garde pour moi. Et puis on n'a plus besoin d'y être. Oui. Et que c'est assez antinomique quand on est artisan ou chef d'entreprise de gérer la bourse et de gérer son entreprise. Quand on gère pour la bourse, on gère pour des résultats. Quand on gère son entreprise, on peut accepter que pendant un an, deux ans, on a des résultats moins performants, mais pour un moyen terme. La bourse, c'est le court terme, court terme, court terme. Il faut promettre tout le temps aux boursiers qu'on va faire des choses miraculeuses. Travailler pour des gens qu'on ne connaît pas. Alors, naturellement, la lunette a fait beaucoup pour le genre humain. Elle simplifie la vie. Parfois, elle l'accomplique et ça tourne en catastrophe. Alors, bien qu'il soit sur notre plateau aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre ou réentendre une histoire catastrophique racontée ici même, voilà quelques mois, par Pierre Bellemare. Et comme ça, dans la réalité, dans sa fiction, il y avait un jardinier qui était en train de tranquillement faire son jardin et il a des lunettes. Et à un moment donné, lui arrive ce qui arrive souvent quand on fait le jardin, c'est-à-dire qu'il marche sur le râteau et il s'assomme plus ou moins avec le manche qui lui arrive dans la figure. Alors, il tombe à moitié assommé. Sur ce, ses lunettes tombent sur sa chemise et comme il en est au gros du soleil, elles font loupes. Et à ce moment-là, il prend feu. C'est-à-dire, la chemise prend feu. Alors, il se précipite vers la maison pour trouver de l'eau, quelque chose, et là, il bouscule un bidon d'essence et il s'enflamme définitivement comme une torse et il met le feu à la maison et c'est tout à côté. Histoire vraie, hein, M. Bellemare ? C'était dans ce remarquable livre qui avait fait un succès considérable à l'époque qui s'appelait La réalité des post-affictions. Un livre de vous, d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Ah bon ? C'est quand tu vendais des extincteurs, tu vois. Non, alors, évidemment, là, c'est un extrême, mais, comme le rappelait Péroni tout à l'heure, on peut allumer un feu avec un verre optique. On l'a tous fait. Tous les scouts s'amusent à faire ça. Les grosses thèmes de l'été avec Philippe Bouvard, 16h, 18h, c'est sur RTL. Et l'invité d'honneur du 2 juin, Alain Fleulou, en compagnie d'Amanda Lyre, Jean-Jacques Péroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Philippe Bouvard. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer une lunette permettant de retrouver ces lunettes quand on les a perdues, comme disait Einstein ? Mais ça existe. Non pas une lunette qui permet, mais on peut mettre une puce dans une lunette. Ah oui, oui. Avec un siffle. Oui. Et si on se met à plus de 10 mètres ou 5 mètres, ça dépend comment on le règne, ça sonne. Comme on retrouve son portable, alors. Absolument. Ah, dites-donc. C'est une puce, c'est génial. Ah, c'est génial. Et on peut mettre ses clés. Vous équipez votre femme d'une puce à plus de 10 mètres, elle siffle. Ce qui est formidable, c'est que quand vous dites que c'est une puce, c'est rien du tout. Mais c'est bien notre civilisation, parce que c'est quand même une invention extraordinaire la puce. Et c'est très compliqué une puce. C'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, c'est une puce et donc c'est facile grâce à ça. Oui, ma puce. Oh oui, ça. Il y a un nouveau matériau. Pourquoi tu rêves de notre intimité ? On est en train de mettre au point de nouveaux matériaux pour fabriquer les puces. Pardon. C'est pas vrai. C'est pas plus petite. Ça sent pas la radio. Ça n'est même plus au stade du projet. Ça existe. C'est pas encore commercialisé. On arrive à mettre un PC dans une lentille. Oh là là. Un PC dans une lentille ? Oui, oui. Vous avez un micro-ordinateur qui est dans la lentille. Ça va être comme dans les avions de chasse. On voit tout sur la vie du cockpit. Absolument. Oh bah putain. On est en train d'inventer un système qui vous permet de regarder, de voir un film. Dans la lunette. Encore une fois, avec une puce. Vous le branchez sur votre iPod ou projecteur, enfin ce que vous voulez. et vous avez la possibilité en étant assis avec vos lunettes de voir un écran à 2 mètres et de voir un film comme si vous étiez sur l'écran. Oh bah moi quand je ferme les yeux je me fais parfois un petit film aussi. C'est pas interdit. Mais là vous pouvez faire les yeux ouverts. C'est ce qui a trompé M. Paul. Il voyait le bar du Ritz dans la rue. Et ça sort quand ces lunettes là magiques ? Ça existe. Ça va être commercialisé. Et avec l'informatique et les progrès qui sont réalisés quelqu'un qui a fait une étude aux Etats-Unis s'appelle le professeur Kuka. Il a constaté que tous les 5 ans le monde dans lequel nous vivons est complètement différent. Mais on ne le voit pas. Donc le monde dans lequel nous vivions les objets qui nous entouraient n'existent plus ceux qui étaient à 5 ans et sont complètement différents aujourd'hui. Ce genre de lunettes ça va être emmerdant pour les gosses à l'école parce que déjà qu'ils foutent rien ils ont les lunettes ils font semblant de regarder et puis regardent un film. Non mais dans la lunette ou dans les ordres de pied on peut mettre un GPS. Donc vous pouvez savoir où se trouve votre enfant. Et pour tricher aux examens c'est terrible vous avez un copain qui peut vous envoyer. Qui peut vous envoyer. Ah ouais. Plus besoin d'anti-cheche ça. Et peut-être qu'il n'a plus besoin de tricher parce qu'il y en a toutes les informations comme on veut. Question de monsieur Lucas. Hormis le sifflet et les cartons quel est l'accessoire indispensable pour un arbitre de football ? Le porte-jartel. La coquille. Non. L'oreillette ? Non. De l'argent pour le pilofas. La pièce d'ouvrage. Alors exactement la pièce pour tirer à pilofas l'équipe qui engagera. Bonne réponse de Mabie confirmée par Perroni. C'est une pièce de quelle valeur ? Généralement on tire avec quoi ? Je crois que c'est même plus une pièce. Avant c'est une pièce de monnaie maintenant c'est un truc qui ressemble à une pièce mais qui est fait avec un jeton. Un jeton de caddie. Ah qui est spécifique pour cette utilisation. Ah d'accord. Question de monsieur Dessène. Quelle est la particularité de la profession d'oculariste ? Oculariste. Oculariste. Ah oui. Oculariste ! Oculariste ! Oculariste ! C'est un rapport avec séminariste ? Non. C'est un rapport avec les yeux ? Oui, plutôt. L'oculariste. Les gens qui fabriquent les prothèses ? Peut-être oui. Oui. Ils fabriquent les prothèses... Les yeux en verre. Les yeux en verre. Exactement. Bonne réponse d'Alain Afflelou. Je n'ai pas de bonheur. Firmé par Jacques Maillot. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été. 7 jours sur 7. C'est sur RTL. Et c'est la fin pour aujourd'hui avec les meilleurs moments d'une année de grosses têtes. Et c'était le 2 juin dernier. Alain Afflelou était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Et il y avait également Amanda Allire, Jean-Jacques Péroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Pierre Belmar. Question de M. Mozart. Quel trophée décerné lors de la Coupe du Monde de football récompense le meilleur buteur ? Le talon d'or ? Non. Le ballon d'or ? Le soulier d'or. Le soulier d'or. Le soulier d'or. Bonne réponse d'Alain Afflelou. Ah non, mais il faut connaître tout ça. C'est pas Roland Dumas qui a eu le soulier d'or ? Ah oui, oui. C'est Devier Joncourt qui lui avait remis d'ailleurs. Mais il paraît qu'il tire au but assez souvent. Ah, là ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Des scientifiques britanniques ont mis au point une formule mathématique qui permet de déterminer la voie idéale. La voie. La voie humaine. La voie humaine. Alors, on tient compte de l'intonation, de l'élocution, du débit. Et on se rend compte par exemple qu'il faut prononcer moins de 164 mots par minute. Ah oui. c'est la voie idéale. Faire une pause de 48 secondes entre chaque phrase. Alors que Rocard, il a 342 mots. 48 secondes ? 48 secondes ? C'est très long. C'est très long. Vous savez ce que ça fait ? Non, 0 secondes 48. Ah oui. Une demi-secure. Ensuite, qu'il y ait une intonation qui retombe à la fin de chaque phrase. C'est ce que fait Pierre Belmar. D'ailleurs, c'est la voie idéale. C'est Pierre Belmar. Bien sûr. Il y a la voie de Garage. La voie romaine. La voie lactée. Mais la voie Belmar, qu'est-ce que c'est pas ? C'est vrai, vous avez une des plus belles voies qui soit. On a fait la guerre de triage. C'est d'ailleurs le seul organe d'origine qui lui reste. Tout le reste a été entièrement truqué. C'est une voie de bronze mais qui a fait beaucoup d'argent. Et alors, les cheveux en nylon, c'est formidable. Ah oui. Alors, ne vous débinez pas. Tu es l'inventeur du kit. On n'a pas le nom de la voie idéale alors ? Il n'y a pas quelqu'un qui s'approche ? Alors, il doit y avoir quelqu'un qui s'approche. Pas la peine de foutre ça à la poubelle tout de suite. Non. Attendez. C'est anglais, c'est anglais ? C'est anglais. Jérémy Irons a une voie idéale. Ah oui. Il mérite. Un extraordinaire acteur. Mais je ne l'avais pas retenu parce que j'avais peur de ne pas bien prononcer ça. Mais vous l'avez bien prononcé. Jérémy Irons. Jérémy Irons. Vous venez que t'as laissé garer avec Patricia Cass quand même chez Lelouch. Dernière citation que nous devons toujours à M. Volant, Damien, qui a dit « On s'aperçoit qu'on est devenu un vrai spécialiste quand les choses dont on parle avec plaisir ennuient tout le monde. » Ah, c'est charmant. Français ? Alors, Français, disparu aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui ? Non, non. Disparu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est mort il y a déjà longtemps. Pasteur ? Non. C'est peut-être quelqu'un que certains d'entre nous ont connu. et qui était d'abord un écrivain catholique, un moraliste. Moriac. 16 mois. 16 mois. 16 mois. Bonne réponse de Bernard Mémont. Alors, nous aussi, nous manifestons les plus grands égards à la clientèle, à l'inflelou, et notre clientèle, ce sont les auditeurs. Mais, contrairement à vous qui ne demandez rien que de l'argent, nous, on n'en demande pas, mais on leur demande d'envoyer des bonnes histoires. Et là, on a d'excellentes surprises et vous allez en juger tout de suite avec l'histoire envoyée par Mme Lietou d'Oupville et qui va être racontée, tenez-vous bien, par Pierre Bellemare. Oh, quelle belle voix. Oh oui. Et sans lunettes. Donc, ma voix artificielle commence. Une importante exploitation forestière du Canada passe un jour une petite annonce dans le but de recruter un bûcheron. Quelques jours plus tard, un grain galé arrive et se présente. Je viens pour l'annonce pour un bûcheron. Mais, tu n'es pas ce que je recherche. Il me faut un gars taillé dans l'acier, capable de bûcher dix heures par jour sans sourciller. Et le gars lui répond, laissez-moi juste vous montrer de quoi je suis capable, vous verrez après. Ok, voici une hache. Tu vois cette érable gigantesque d'abord, hein ? Va la battre. Alors, le petit gars s'en va au pied de l'arbre et en une minute, l'arbre est par terre, débité en bûchette. Le chef d'exploitation n'en revient pas. Il demande, mais où as-tu appris à couper un arbre aussi vite ? Au Sahara. Tu veux dire dans le désert du Sahara ? Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle maintenant. Voilà, je remercie Alain Flelou d'être venu célébrer ses 30 années d'entreprise avec nous. On le verra toujours avec sympathie à la télévision, sur les autobus et même quand on aura besoin d'une paire de lunettes. Merci, bravo, à demain. Philippe Bouvert, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada